Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui vous êtes en présence du Droid Tech et c'est parti pour une reprise. Et ouais putain ça faisait longtemps qu'on s'était vu. Ouais, bah évidemment parce que de notre côté on avait pas mal de projets, il a fallu qu'on fasse un petit stand-by. Après bah voilà, on travaille, on a notre taf avec le Droid Geek. Donc IRL c'était un peu compliqué, plus nos projets. Donc le projet du fameux PC console qui va bientôt arriver sur la Gata TV. Donc le Droid Geek vous en parlera un petit peu plus en détail. Et du coup moi de mon côté je m'occupe de tout ce qui est serveur, maintenant serveur et tout ça. Création d'un nouveau serveur aussi pour la Gata TV. Alors quand j'entends serveur, là actuellement c'est un serveur NAS pour stocker nos jeux et tout ça. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Ninja Buddy Epic Quest sur Nintendo Switch. Donc là je l'ai eu sur le store canadien, j'ai pas réussi à le trouver sur le store français. Donc je voulais le tester, je me trimballais sur Youtube et puis je l'ai vu, j'ai fait oh tiens ça serait pas mal. J'ai vu le trailer, je fais allez hop, go. Donc là on a des upgrades, on va voir un peu ce que ça donne. Hop. Oh putain je peux plus rien acheter. Un site, il y a peut-être des coeurs là encore. Voilà. Ok c'est super. Donc c'est un petit jeu tranquille, smooth, child, détente tout ce que tu veux. On est posé, tu connais la routine de la Gata TV. Donc le jeu je l'ai payé 7$, enfin 7$ canadien. Je te donnerai un peu plus d'informations avec le temps. Donc il est full English. Il est sorti le 23 juin. Un seul joueur, plateforme arcade action. Éditeur Pixar, la taille du fichier fait 134 émaux. Et comme je viens de te le dire, il est full anglais. Donc. Explore des mondes merveilleux en dirigeant le copain ninja dans sa quête pour sauver la princesse Zebda. Alors au niveau des commandes, qu'est-ce que ça donne ? Donc avec le joystick, là pareil, je suis passé sur le pro-contrôleur, j'en avais plein le cul des joysticks. Là ça me faisait chier de tout le temps changer les joysticks avec le Junker Drift. Donc du coup je passais sur un pro-contrôleur, voilà. J'ai enfin franchi le pas. Il était temps. Donc là, droite-gauche avec le joystick de gauche. B. Ouah putain, je suis mort. Ok. Ça commence bien. Pour une reprise, c'est pas mal. Bon bah ça va, ça prend. Ok. Donc avec A, je fais des jumps. Et si j'appuie dessus, je peux faire un double jump. Donc le X, pour l'instant, ça ne me donne rien. ZR. Ok. Ça c'est le Shuliken avec ZL. Et puis L et R ne sont pas signés. Donc on va voir ce que ça donne. Donc petit jeu en D, comme d'hab. Vous connaissez sur Regatta TV. Il y a des gros jeux qui vont arriver aussi, vous inquiétez pas. Mais là, pour l'instant, je voulais faire une reprise tranquillou. Et puis ça me permet au moins de vous expliquer ce qui s'est passé depuis tout ce temps. Donc le Droid Geek vous a fait quelques vidéos VR. En patientant. Parce que moi, de mon côté, je n'étais pas dispo. J'ai eu pas mal de trucs à gérer hier. Un petit peu compliqué. Rien de bien méchant, mais voilà. Et du coup, on peut dire qu'on est reparti pour une deuxième saison sur la Gata TV. Pareil, si vous passez sur Twitch, vous tapez Gata TV. Et puis là, actuellement, il y a un live H24 Longplay. Donc j'entends par Longplay, en fait, c'est un jeu en Droid sur lequel je joue. Et j'y suis depuis un petit moment maintenant. Donc c'est Rise of Culture. Et du coup, j'ai décidé de le stream sur la Gata TV de Twitch. Donc tu as le lien un peu partout, là, sur la bannière. Un peu partout. Sinon, tu vas sur Twitch, tu tapes Gata TV. Le mieux, c'est de le taper en majusque, je crois. Et tu vas nous trouver. C'est sympa le petit bruit. Et au niveau du Droid Geek, lui, actuellement, il s'occupe du fameux PC Console. Donc un projet qu'on a depuis super longtemps ensemble. Et on l'a concrétisé cet été. Tant de le monter et tout. Par contre, je vous avoue, pour ceux qui ne sont pas trop dans la tech, monter un PC actuellement avec les prix qui montent comme pas possible, mettre une carte graphique dedans, c'est un sketch. Les processeurs... Merde, les processeurs, c'était pareil. On va tricher un peu. Et c'est un ninja, on peut faire tout avec. Impeccable, on a fini le premier niveau. Mais du coup, on a quand même réussi. Ah, ouais, non, c'est bon, j'ai les trois parchemins. D'accord. Donc, niveau 2. Attention. Est-ce que je suis toujours aussi nul ? Il me semble que oui. Qu'est-ce qu'il a ? Merde. Bon, ça va, les ennemis, pour l'instant, il ne m'attaque pas trop. On peut peut-être même les esquiver. Hop, des qui redescend. Bon, dans mon cas, est-ce que ça rend super bien au niveau du bruit ? Il n'y a rien à dire. Au niveau de maniabilité, ça va. Ce n'est pas le summum. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'on est sur un petit jeu en dé. J'ai vu mieux. Mais j'ai vu pire. Ah, pour le jeu normal, vous allez me dire. Mais voilà. Donc là, je ne peux pas me baisser. Bonne chose à savoir. Ok. Voilà. Je ne sais pas si... Ah, je peux peut-être monter. Je suis chaud, là. Ok. Impeccable. Et donc, la fameuse histoire du PC et console, c'est très très compliqué à expliquer. D'ailleurs, on pourra peut-être même en faire un live pour vous expliquer. Et le Droid Geek va vous faire une présentation. Mais c'est un projet qu'on a depuis super longtemps. Mais impossible. Merde. Impossible de le faire. Par rapport à la situation, on attendait toujours le bon moment. Et en fait, le bon moment, en 2020, 2021, il n'y a pas de bon moment. Parce que tout monte. Les prix des cartes graphiques. Tu veux une malheureuse carte graphique de chez AMD, on laisse tomber. Maintenant, il y a des queues pour avoir une carte graphique. Et puis en fait, tu n'es même pas sur la queue. Donc ça, c'est pour le côté AMD. Côté Nvidia, après, si tu as la chance d'être là pour les drops, tant mieux. Donc en fait, à la base, il ne faut pas travailler. C'est un peu compliqué. C'était un peu la merde. Sachant que j'aime bien changer mon hardware. Si c'est pour acheter une carte 3000 balles, alors qu'elle en vaut 1500 balles, non, ce n'est pas la peine. C'est mon point de vue. Tu vas me dire, il y a la FE, mais il faut atteindre la FE quand même. Donc ce que je te disais par rapport au drop LDLC et tout ça. On attend aussi les cartes Intel, on va voir ce que ça donne. Donc il y a eu ça. Après, il y a eu le choix du processeur par rapport à ce que nous, on voulait faire. Là, c'était pareil. Enfin, j'ai réfléchi de mon côté. Je l'ai proposé aux droits de geek. C'était ça. On était d'accord. Et puis après, il y a eu la... Merde. Il y a eu la commande. Et puis la réception. Donc ça a été, on va dire, on a étalé ça sur quelques mois. Histoire de te recevoir. On a eu quelques petits déboires aussi. Rien de bien méchant. Mais quand tu montes un PC, il t'arrive toujours une couille ou il te manque une pièce. Enfin, bref. Et du coup, sur ce PC console-là, on va vous proposer pas mal de trucs. Donc évidemment, si on a appelé ça le PC console, c'est parce qu'en fait, il va servir deux PC et deux consoles. J'en dirai pas plus pour le moment, mais je vous laisse réfléchir de votre côté. Et si t'as trouvé pourquoi on appelle ça le PC console, c'est parce que tu me le marques. Enfin, c'est parce que je vais pas le dire justement, mais tu me le marques dans les commentaires. Bon, il a l'air d'être sympa ce petit jeu là. Hop. Voilà, super. J'ai pas réussi à reprendre tout... Ah non. Non, j'ai pas y arriver. Tant pis. On peut pas tout avoir. Enfin, si je vais peut-être voir y arriver si je fais le tour, mais là... Je pense que c'est plus les parchemins. Hop. Allez, on attaque. Et je vous avoue que là, juin, juillet, août, parce que de maman, j'ai pas fait de vidéo juin, juillet, août. J'ai pas vu les mois passés. Ah ouais, alors là, c'est chaud. Ouais. Putain. Oh, nickel. Je crois qu'il me reste plus qu'une vie. Ah, attention. Ah, là, y'a une araignée. Viens, je peux pas l'attendre là. Oh, mercredi. J'y étais. Ok, là, j'aimerais bien l'avoir, mais je sais pas si... Bon, comme ça, on est tranquille. Bon, les arachnophodes, désolé. C'est quoi, c'est un gentil, je vois ce que c'est. Ah, c'est un méchant. J'ai pas allé loin avec ça. Franchement qu'il y a le double saut. Apec. Ah, sinon, ça fait super plaisir de vous retrouver. Ça, c'est sûr. Ça fait même bizarre de retourner une vidéo. Depuis le temps. Je vais tout faire pour reprendre un rythme comme avant. Vous représentez tout ce qui est indie et tout ça. Et aussi les gros jeux. Mais bon. À la base, c'était vraiment pour présenter les indies qu'on avait fait avec Atatv. Il y a déjà pas mal de streamers qui font... Tous les gros jeux. Je pense que... Je vais rien apporter de plus. De mon point de vue. Là, il y a un truc... Ça se trouve, je peux peut-être le déplacer, ça. Je peux regarder depuis... Est-ce que je peux... Ah bah ouais. Ah. Ouais, non. Super. Ah, c'était réfléchi quand même. Putain, mourir comme ça, c'est con quand même. Super. Ah, faut bien mourir, mais bon. Comme ça. Je sais pas si ça me l'est quelque part, là. Bon. Il n'y a pas de menu comme Mario. Putain, c'est bon. Ah ouais, mais c'est con, ça. Enfin, c'est moi qui es con, aussi, quoi. Ok. Non, mais c'est pas possible. Wow, laisse tomber. Donc là, le petit jeu que je joue, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, ça s'appelle Ninja Body Epic Quest. Et je l'ai acheté sur le store canadien, au prix de 7 dollars. Petit jeu super sympa, pour une reprise, ça fait plaisir. Plus, c'est détente, c'est Child. Pas de prise de tête. Euh, non, j'ai évité d'y aller là-haut. Par contre, j'ai des potions, mais je sais pas comment ils utilisent. Peut-être après, je sais pas. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch de l'Agata TV. Je vous le dis, je vous le redis. C'est important. C'est bon, ça. Putain, de réussir comme ça, là ? Ce coup de mètre ? Non. Ah, c'est un coup de mètre, là. Donc là, il y a un truc, là-haut. Il n'y a rien, par là. Par contre, j'ai vu qu'il y avait ça, là. Mais je sais pas comment. À moins de monter tout là-haut. Puis de bien calculer son truc. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, ton jump, il peut faire... Ah, pèque. Et j'y ai pas joué avant. Découverte. Oh, putain. Découverte. Non. Putain. Oui, j'avais pas vu ça. Ils sont où, les machins ? Ah, ils sont où. Ah, faut tout voir. Un truc de dingue. Et donc, on va essayer de vous faire des lives assez régulièrement aussi. Alors, non plus. Pas faire des lives pour faire des lives. Évidemment. Ça, c'est sympa. Mais du coup, je fais comment, là ? Oula. Ok. Mais là, c'est pour remonter, quoi. C'est différent. Ouais, c'est chaud. Là, ça ne sert à rien. Ah, ah. Là, ça devient compliqué, quand même. Je veux bien être fort, mais là... Que même. Sauter là pour aller là. Oh, c'était chaud. Oh, ça, c'est fait. Ah, il y a des petits bruits qui sont derrière. Bon, le sound design, non ? Il est là. Enfin, le... Pas le sound design, mais les effets sont là. Il n'est pas là. Ah, putain, puis j'en ai plus, évidemment. Oh, là, 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 là. Oula. Je ne sentais pas bien, là. Faut réfléchir, là. Ah, ouais. Pas se tromper, là. Ok. Ça m'a l'air d'exister. Les effets spéciaux sont là, c'est sûr. Là-haut. J'ai essayé de monter, là-haut. Putain. Chaque fois, je me fais niquer, là. Super. Impec. Allez, encore un niveau de fait. Ouais, je l'ai fait en 16 fois. Ouais. Bon, là, tranquille. Donc, je sais que là, je crois que je le touche. Donc, par exemple, un exemple, je pourrais commencer un jeu qui vous plaît, ici. Et puis, le terminer avec vous, sur Twitch, tout simplement. Avec mon super niveau, comme d'habitude. Ah, non, c'est abusé, là. Voilà. Non, mais c'est pas le temps de me barrer, à chaque fois, là. Oh, c'est abusé, hein. Au niveau de maniabilité. Ah, j'ai un peu de mal sur certaines commandes, mais bon. Niveau gameplay, bon, il révolutionne rien. Mais voilà, on garde en tête que c'est un, un un des. Et qu'il y a pire, surtout pour le prix. Après, au niveau de la durée de vie, je sais pas, là. Sachant que je... Bon, après, je... Merde. Oh, mais... Oh, c'est quoi, ça? Excellent! Attends, faut pas mourir. Evidemment. Putain. Le truc a... Pas peu... C'est pas possible de l'avoir. Ah, d'accord, c'est lui qui l'est crée. Ah, mais non, c'est pas possible. Voilà, ça, c'est fait. À mon avis, si tu veux arrêtir le niveau, il faut vraiment le poncer, quoi. C'est-à-dire que tu dois mourir X fois. Après, c'est pas super... C'est assez permissif, quand même. On le voit. J'arrête pas de crever depuis tout à l'heure. Par exemple. Non. Ah ouais, une fois que t'es dessus, c'est... Mais non, c'est pas possible. Ah ouais, merde. Donc, du coup, c'est un jump direct. Ouais, d'accord. Oh, putain. Impec. Bon, c'est sympathique. Donc, voilà, pour la présentation de Ninja Body Epic Quest, bah, pour moi, c'est un bon petit jeu. Voilà, 7 balles. Si t'as 7 balles, et que t'aimes bien le côté ninja, le côté plateforme, action, c'est nickel. J'ai un petit peu de mal avec les commandes, je vous avoue. Alors, est-ce que c'est moi ou pas ? Voilà. Bon, après, je pense que c'est moi. N'hésitez pas à me donner votre retour. Donc, je l'ai eu sur le store canadien, parce que j'ai pas tout fait sur le store EFR. Tout simplement. Après, niveau de la durée de vie, sachant qu'on est sur du 7€, je m'attends peut-être à 2-3 heures de jeu max. Pas plus. Après, je peux me tromper. Ah ouais, là, ça devient hard. Sinon, moi, il me plaît vraiment. Je pense que je vais le continuer tranquillement de mon côté. Et voir un peu. On le retrouvera peut-être sur Twitch, quand j'aurai un meilleur niveau. Putain, il y a 2, là. Bah, non, c'est mort. Bon, on va terminer là-dessus. Je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501